Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui un premier cours de révision d'anatomie crânio-facial et mnémotechnie profitant de cette période de confinement mondial pour essayer de mémoriser ces foramen de la base crânienne. Alors sur une coupe ici de la face endocrânienne de la base du crâne, on va voir les premiers orifices que vous voyez là sont en couple sinus frontal et il n'y a pas d'éléments vasculaires en nerveux d'intérêt qui passent ici. Le premier élément qu'on a s'appelle le foramen sécum, c'est un trou borgne où va passer une veine émissaire qui fait communiquer les fosses nasales et se dirige vers le sinus sagittal supérieur. Vous avez ici un ensemble de petits trous, c'est la lame criblée de l'étmoïde, donc de part et d'autre de la cristagalie dans lesquelles vont passer les filets des nerfs olfactifs, donc première paire de nerfs crâniennes. Et il y a également deux foramen dans la zone ici antérieure qu'on appelle le foramen étmoïdal antérieur qui est libre passage à l'artère et au nerf hétmoïdal antérieur et dans la partie postérieure, le foramen étmoïdal ici, donc postérieur qui livre passage cette fois à l'artère et au nerf hétmoïdo postérieur. L'orifice que vous avez ici, c'est le canal optique qui livre passage à la deuxième paire crânienne, donc le nerf optique accompagné de l'artère ophthalmique et d'un plexus sympathique périartériel. Ensuite, on a ici la fissure orbitaire supérieure, donc qui est large ouverture, qui va livrer passage aux nerfs de l'oculomotricité, donc le 3, le 4 et le 6, troclé R, pardon, oculomoteur, troclé R, abducens, ainsi qu'à la branche sensitive le 5-1, donc nerf ophthalmique, dans ces trois divisions, naze aux cilières, lacrymales et frontales, accompagnées des veines ophthalmiques supérieures et inférieures. Rappelez-vous que l'artère ophthalmique est passée dans l'orifice juste avant le canal optique. En dessous, vous avez le foramen rond, rotundum, qui va livrer passage à la deuxième paire, pardon, la deuxième branche du nerf trigumeau, nerf maxillaire 5-2, ainsi qu'à une petite veine, qu'on appelle la veine du foramen rond. Au niveau du foramen, que vous voyez juste après, qui est ovale, justement, il s'appelle le foramen ovale, qui est très gros, car il livre passage à la volumineuse branche mandibulaire du 5-3, accompagnée de l'artère mélangée, accessoire et du nerf petit pétreux, qui est parasympathique. C'est un petit peu difficile de se rappeler de ça, et on va le voir un petit peu plus tard. Rappelez-vous que le foramen ovale, c'est pépé. Le foramen qui est juste après, c'est le foramen épineux. Rappelez-vous qu'il sera, cette fois, mémé. Il livre passage à l'artère méningée moyenne, la veine méningée moyenne, et le rameau méningé du 5-3. On va essayer d'expliquer un petit peu plus tard comment s'en rappeler. Il existe juste dans ses environs un foramen qui est inconstant, qu'on appelle le foramen de Vézal, qui livre passage à une veine émissaire. Il est plutôt dans la zone antérieure, ici. Le foramen énorme que vous voyez là, s'appelle le foramen déchiré. Les auteurs ne sont pas tous d'accord, foramen lacérum, sur ce qui va passer à l'intérieur, parce qu'en fait, on peut considérer que le foramen déchiré n'est que la portion toute antérieure, donc ici, en avant de cette petite lingue-là, ou considérer que c'est l'ensemble. En fait, la plupart des auteurs considèrent que ici, cette zone, c'est l'orifice de sortie du canal carotidien, et que cette zone-là est seulement le foramen déchiré. En fait, dans la vraie vie, le foramen déchiré est obturé chez le vivant par une zone cartilagineuse. En fait, dans ce cartilage antérieur, il va y avoir la création du canal ptérygoïdien. En fait, deux nerfs vont se rejoindre à cet endroit. Le nerf pètreux profond et le nerf grand pètreux, on va détailler ça un petit peu plus tard. Donc ici, il n'y a quasiment rien qui passe, si ce n'est le fait que deux nerfs se rejoignent. Par contre, dans la partie postérieure, c'est l'ouverture du canal carotidien, donc il va y avoir l'artère carotide interne, qui est vraiment volumineuse, accompagnée d'un plexus sympathique périartériel et d'un petit plexus veineux également. Les deux petits orifices que vous voyez là, il y en a un grand et un petit, c'est le passage, en fait, d'un petit hiatus pour le nerf petit pètreux et le grand pètreux. Sans surprise, le petit que vous pouvez voir ici, c'est pour le petit pètreux, et le grand, c'est pour le grand pètreux, si vous avez cette coupe à légender. Maintenant, on arrive dans la fosse cérébrale postérieure. Vous allez avoir le méa auditif interne, qui va livrer passage à la septième pètre crânienne, le nerf facial, accompagné de la branche intermédiaire, donc le sept bis, de la huitième pètre crânienne, ou vestibule cochléaire, accompagné de l'artère labyrinthique. Le foramen que vous avez juste à côté, ici, c'est l'ouverture de l'acduque du vestibule. En fait, c'est ce qui va protéger le revêtement endolymphatique de l'oreille interne. L'énorme foramen que vous avez là, qu'on appelait avant le foramen déchiré postérieur, est maintenant appelé le foramen jugulaire, avec un petit processus ici, que vous retrouvez là, intrajugulaire, qui va le diviser en deux parties, une antérieure et une postérieure. Vous voyez que la postérieure, elle est dans la continuité d'un sinus sigmoïde, en forme de sigma, donc il va contenir un élément veineux, alors que la partie antérieure, elle va donner, livrer à passage à des éléments plutôt nerveux. Donc la partie antérieure va donner passage au 9, ou glossopharyngien, avec quand même un petit sinus ici, qui est petit, donc sinus pétreux inférieur. Dans la partie moyenne, on va avoir le nerf vague 10 et le 11, nerf accessoire, accompagné de l'artère mélangée postérieure, et dans la portion toute postérieure, le sinus sigmoïde, qui va ensuite devenir la veine jugulaire interne, une fois sortie du crâne. En plein milieu de la mastoïde ici, il existe un foramen inconstant, qu'on appelle le foramen mastoïdien, qui va livrer passage à la veine mastoïdienne, ainsi qu'à l'artère mélangée postérieure, quand elle émane de l'artère occipitale. Vous avez ici un volumineux canal, qu'on appelle le canal hypogloss, qui est livre passage au nerf hypogloss, de la motricité des muscles de la langue, accompagné d'un plexus veineux. Un foramen ici, qui va être inconstant également, qui est un canal condylaire, qui va livrer passage à une veine émissaire, et une branche de l'artère pharyngène ascendante. Et enfin, l'énorme foramen magnum va livrer passage à la moelle allongée, aux artères vertébrales et un petit plexus veineux, accompagné de la racine spinale du nerf accessoire. Donc le nerf accessoire passe par deux foramen distincts, le foramen magnum et le foramen jugulaire. Juste un petit focus sur les hiatus du nerf petit pètreux et du nerf grand pètreux, qui sont donc évidemment dans la pyramide pètreuse. Et ici, un petit récapitulatif, avec à droite ce schéma emprunté au docteur Alami, que vous pouvez retrouver sur internet. Donc l'ensemble des éléments nerveux, avec par ordre d'apparition évidemment les branches des nerfs crâniens. Et à gauche, vous voyez ici, l'artère méningée antérieure, qui va vasculariser les méninges de la fosse cérébrale antérieure. L'artère méningée moyenne qui passe par le foramen épineux, ici donc pour la fosse cérébrale moyenne. Et l'artère méningée postérieure, ici dans la partie postérieure du foramen jugulaire, pour la fosse cérébrale postérieure. Vous avez ici la volumineuse artère carotide interne, qui va donner une branche importante, qui est l'artère ophtalmique, qui passe dans le canal optique. Vous avez ici les artères vertébrales, qui vont se réunir pour donner l'artère basilaire, qui va donc participer au polygone artériel de Willis. Donc maintenant, on va revenir, comme promis, au moyen de mnémotechnique, pour se rappeler des nerfs pétreux. Donc rappelez-vous que d'un petit pépé, qui porte des lunettes ovales, le V donne naissance, donne passage, au nerf 5-3, donc branche mandibulaire. Rappelez-vous, donc ce pépé a une canne, qui est un accessoire, et qui, vous savez, c'est un peu comme dans le film là-haut, le petit pépé, il avait donc un système pour stabiliser sa canne, avec 3 balles de tennis. Donc voilà, c'est le 5-3. Et il a donc un accessoire pour l'artère mélangée accessoire. Et c'est un pépé, parce qu'il livre passage au petit pétreux. Donc voilà, un petit pépé avec des lunettes, pour le foramen oval, ici. Maintenant, mémé, ici. Pourquoi mémé dans le foramen épineux ? Parce que cette mémé, elle tricote, donc potentiellement, avec ses aiguilles de tricot, elle peut piquer. Et elle va livrer passage à l'artère et à la veine, méningée moyenne, donc mémé, et un rameau méningé du 5-3, c'est-à-dire qu'en fait, le nerf mandibulaire, ici, va passer par le foramen ovale, et il va y avoir un petit rameau qui va remonter, ici, par l'artère, par le foramen épineux. Donc c'est comme s'il se donnait la main. Donc pépé et mémé, ceux qui tiennent la main, ici, dans la fosse cérébrale moyenne. Voilà, ceux qui préfèrent avoir une vision en 3D, vous voyez ici la crista galie, la lame criblée, canal optique, fissure orbitaire supérieure, foramen rond, ovale et épineux, le canal carotidien, foramen jugulaire, méauditif interne, foramen magnum, et donc ici, passage pour le canal du nerf hypogloss, ici, foramen intrajugulaire, méauditif interne, donc ici, foramen ovale.